Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui se joignent à nous. On va prendre quelques instants pour admettre les participants. On va commencer dans quelques secondes. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue au séminaire. On admet les participants. Ça continue d'augmenter, ça augmente rapidement. Donc les gens terminent leur réunion, ils arrivent. Merci beaucoup d'être là. OK, ça semble se stabiliser. Donc je vous laisse, je laisse débuter. Merci beaucoup à tout le monde. Vous joindrez-nous aujourd'hui pour cet avant-dernier séminaire de la saison, si je ne m'abuse. Nous avons le privilège et l'honneur aujourd'hui d'avoir les gens du CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, la personne de Martine Charland, directrice des retours humaines, affaires juridiques et communications. Et nous avons aussi M. Henri-Jean Bonny, qui est associé chez ETSAM, groupe conseil et chargé de cours à HEC Montréal, entre autres d'ailleurs. Donc heureux de les avoir avec nous. Ils vont nous parler de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines en contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Comment ils y sont parvenus? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces expériences d'attraction et de rétention du personnel en contexte de pénurie? Et donc, je souhaite à tout le monde un bon séminaire et sans plus tarder, je leur cède la parole. Donc, bienvenue à tous. Bonjour à tout le monde. Donc, Martine Charland, Denis le disait, je suis directrice des ressources humaines, communications, affaires juridiques, au CIUSSS Centre-Sud, accompagnée d'Henri Jean, qui pourra se présenter. Je vais justement vous dire quelques mots sur moi. Pour ceux qui proviennent du réseau, on a peut-être eu l'occasion de se croiser. Je suis quelqu'un qui, au début de sa carrière, a travaillé dans le privé, mais en 2005, j'ai fait l'introduction dans le réseau. En 2014, j'ai joint le ministère pour travailler sur la grande transformation avec le PL10. et j'y suis revenue dans le réseau depuis un an. Donc, auparavant, j'ai fait quatre ans à la CEPAC comme vice-présidente ressources humaines, mais j'avais vraiment un désir de revenir dans le réseau. Et le CIUSSS Centre-Sud, avec la transformation dont on va vous parler aujourd'hui, m'offrait un défi de taille dont je vais vous parler. Merci. Bonjour tout le monde. Pour ma part, Henri Jean Bonis, j'ai le plaisir d'accompagner l'équipe de Martine. Depuis un peu plus d'un an maintenant, on se spécialise dans toutes les grandes transformations complexes. Alors, vous allez voir un petit peu l'envergure de ce dont on vous parle. On intervient particulièrement dans le domaine de la santé, donc vraiment au sein de Grands US à Montréal, sur des sujets, encore une fois, assez délicats. C'est un petit peu notre niche. Et puis, comme Denis le disait, j'enseigne également à HEC Montréal, donc au DESS et à l'École des dirigeants sur comment mettre en place des stratégies d'affaires à travers notamment les aspects de projets, changements, etc. Voilà. Donc, ravi de vous parler ce midi. Merci, Henri Jean. Puis, on trouvait intéressant de le faire ensemble parce qu'une transformation de cette ampleur-là, ça ne se fait pas seule. Ça se fait avec une équipe à l'interne, naturellement, mais ça se fait aussi avec un regard externe qui, des fois, nous permet de prendre un peu de recul. Donc, pour débuter, je vais débuter par peut-être vous expliquer est-ce que les gens voient où je dois déplacer ma fenêtre, Ariane? Je suis mieux déplacée, hein? Je ne t'entends pas. Avec lui, bien sûr. OK. Donc, en fait, on voit très bien, on voit en plein écran, je pense. Oui. OK. Parfait, merci. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le contexte de notre transformation parce qu'aujourd'hui, on arrive devant vous, bien humblement, pour vous parler de notre démarche. Comment c'est structuré à l'intérieur de cette transformation-là? Les bons coups qu'on a fait aussi au fil du temps, mais également des choses qu'on améliore constamment et des choses qu'on se dit, si c'était à refaire, on le fera autrement. Donc, ça se veut quand même assez pratique sur ce qui se passe chez nous. Et il y a un contexte qui a fait en sorte qu'on a décidé de partir dans une transformation, puis c'est la transformation de la gestion des ressources humaines à l'intérieur du CIUSSS Centre-Sud. Donc, d'une part, ça touche grandement la DRH-Cage, qui est ma direction, mais ça touche toute la gestion des ressources humaines. Ce qui nous a amené là, c'est qu'au sortir de la pandémie, c'est sûr qu'on voyait qu'il y avait un besoin important de stabiliser la force de travail. Comme vous le savez, on a vraiment frappé un mur en 2021, en même temps que la pandémie, sur la main-d'oeuvre, sur la disponibilité de la main-d'oeuvre qui pouvait venir travailler chez nous. Donc, ça, c'était un des constats qu'on faisait. Il y avait un écart important entre l'effort fourni par notre direction et les résultats qui étaient obtenus et la perception de nos clients par rapport aux résultats attendus, que je vous dirais. Ça, c'était vraiment quelque chose. Ça a affecté la confiance des gens envers nous, mais ça a affecté aussi le taux de satisfaction, qui n'étaient pas très élevés. Je vous dirais qu'il y avait plusieurs insatisfactions. En plus, au sortir de la pandémie, vous le savez, pendant la pandémie, on a mis sur le frein les projets qu'on avait à développer. En même temps, on ne peut pas toujours être comme ça. Au sortir de la pandémie, il faut reprendre le cours. Si on veut continuer d'évoluer comme organisation, c'est important. Donc, on a repris de nombreux projets, mais face à ces constats-là, il devenait urgent de regarder comment on allait réfléchir notre performance et comment on la percevait et on allait s'améliorer. On a fait un exercice 360. On était accompagnés de la direction qualité, éthique, performance. Pour nous, c'était important de faire un diagnostic vraiment qui allait voir la voie des clients, donc la voie des gestionnaires, la voie des employés et on a aussi regardé la voie des processus. Ce qui en ressortait, c'est que nos offres de services n'étaient pas claires et délimitées. Et pour notre client, il y avait de multiples portes d'entrée parce que nous étions installés aussi en mode spécialité. Donc, à partir du moment que tu as besoin d'un conseil, tu pouvais soit t'adresser au secteur relations de travail, mais pour des fois, ce n'était pas le bon secteur à lequel tu t'adressais. À ce moment-là, tu devais changer de secteur. Donc, la multitude de portes, tout dépendant des secteurs du côté ressources humaines, bien, elles pouvaient être multiples. Ensuite, c'est sûr qu'à travers tous les services de la direction, il y a eu une interdépendance. Mais la direction des ressources humaines, à travers la fusion de 2015, la fusion des systèmes, des syndicats, la pandémie, n'avait pas pris le temps jusqu'à maintenant de revoir les processus et de s'assurer de processus fluides. Donc, même à l'intérieur de nous, on est encore, là, ce n'est pas parfait, par silo. Donc, comment on allait faire pour faire en sorte qu'entre les services, ça se parle. Il y avait aussi, au niveau de l'imputabilité de la DRH, à savoir, des fois, qui prend la décision. Aussi, à travers chacun des services de la DRH, il y a beaucoup d'escalade qui se fait dans les dossiers dès qu'il y a une insatisfaction. Mais je vous dirais que de ce côté-là, bien, avec la perte de confiance, bien, des fois, on peut comprendre que la tolérance envers l'erreur, elle est moins là. Donc, c'est des constats. Après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y avait quand même des opportunités, parce qu'il faut apprendre de ça. Donc, dans les opportunités, il y avait de restructurer l'organisation du travail, de réviser notre structure DRH, vraiment du côté ressources humaines, parce que du côté communication, affaires juridiques, ce ne sont pas deux directions adjointes qui sont touchées par notre transformation. Ressenter l'offre de services sur les besoins essentiels de l'organisation. On doit moderniser la DRH. Dans nos pratiques de gestion, on a hérité avec la fusion de multiples pratiques de gestion. On ne s'est pas questionné toujours à savoir si c'était celle qu'on voulait, est-ce qu'elle était à la fin de pointe. Donc, de moderniser nos façons de faire, nos façons de penser, pour pouvoir tirer vers le haut l'organisation en regard de la gestion des ressources humaines, c'était une opportunité pour nous, aménager un espace de consolidation, de gestion de la performance DRH. C'est sûr que nos systèmes d'information, vous le savez, ne sont pas parfaits. On a implanté dans les derniers temps une culture de mesure, mais l'important de mesurer sa performance, elle devenait évidente et importante pour nous. Au niveau, une des premières choses qu'on a faites, c'est de voir, bon, cette transformation-là, c'est quoi les objectifs, que veut-on être et quelles mesures de succès qu'on se donne. J'ai mis une petite phrase, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est effectivement vrai et avec Henri-Jean, on s'est fait un devoir d'avoir vraiment des objectifs le plus possible, parce que des fois, il y en a plus de qualité, de processus, mais en même temps, qu'est-ce que ça donne au bout était important pour nous. Nos objectifs de la transformation, il y en a trois. Atteindre l'excellence opérationnelle des services DRH, de développer un conseil DRH axé sur la recherche de solutions adoptées, d'établir les responsabilités de gestion de ressources humaines au sein de l'organisation. Donc, vraiment, si je pars du dernier, le qui fait quoi à travers les directions, est-ce que la décision appartient aux ressources humaines? Je vous dirais qu'on le fait, mais aussi dans un objectif de travailler en partenariat avec nos clients et de mettre au cœur l'employé, l'usager pour s'assurer que le besoin de ces gens-là sont répondus. La recherche de solutions adaptées, c'est vraiment le cœur, un des cœurs, parce que les trois sont importants, de notre transformation. Vous le savez, les générations sont différentes de la mienne et des autres arrivent avec des besoins particuliers. Le monde du travail change. Quand on parle du monde du travail, ça touche le cœur d'une direction des ressources humaines. par conséquent, il faut nous s'adapter et considérant la pénurie de main-d'oeuvre que l'on vit, c'est sûr que d'appliquer des processus de façon plus automatique, on ne peut plus être là-dedans. Donc, vraiment un objectif important pour nous. Atteindre l'excellence opérationnelle des services RH, ça reprend le défi de performance qu'on vous parlait. mais ça reprend aussi le fait qu'on veut se mesurer et voir ce que ça donne, parce que si ça ne donne rien, bien, ce n'est peut-être pas des éléments sur lesquels on doit mettre des efforts. On s'est doté ensuite de principes directeurs sous trois axes fédérateurs qui allaient, et chacun de ces axes-là, naturellement, vous comprendrez qu'ils sont très bien expliqués pour s'assurer que les gens comprennent bien vers où on va. Mais un, le premier, c'est vraiment des actions qui favorisent la présence du personnel, son engagement et sa santé. Donc, notre transformation, les actions de la Direction des ressources humaines, notre offre de service doit reposer là-dessus. On a un impact quand même important sur l'accessibilité aux soins. C'est une de nos priorités. On a trois grandes priorités au CIUSSS Centre-Sud et celle d'accès en est une. Donc, elle est aussi en ligne avec ça et notre mission première comme DRH-Cage. Ensuite, un travail rigoureux et axé sur la performance. Je vous en ai déjà parlé. Et une approche sensible à l'expérience client. Je vous parlais du taux de satisfaction qui était moindre de prendre soin de notre client, de convenir avec lui d'un contrat quand on intervient avec lui, des échéanciers de prendre soin. Bien, pour nous, c'était un des axes à ne pas sous-estimer. On va revenir tantôt aux indicateurs et les cibles parce qu'on va vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne quand on les suit. mais à partir du moment qu'on se fixe des objectifs puis on a des axes fédérateurs pour nous guider dans cette transformation-là, mais c'est aussi plus large comme je vous disais, ça touche toute ma direction. À ce moment-là, il faut regarder qu'est-ce qu'on va suivre pour s'assurer que notre performance, elle est au rendez-vous. Donc, on les a séparés, ces objectifs-là, en trois catégories et c'est selon les catégories de nos objectifs qui est la culture d'excellence, le conseil RH adapté et les responsabilités de gestion de ressources humaines. Je ne passerai pas à travers, mais naturellement, plus tard, vous allez voir parce qu'on va vous montrer un tableau avec certains résultats dedans. Par la suite, bon bien, il faut décrire et organiser le périmètre du programme et une des phrases importantes pour nous, une vision sans action n'est qu'un rêve, une action sans vision ne fait que passer le temps et une vision avec action peut changer le monde. Par conséquent, il nous la faut, la vision, donc qu'est-ce que ça touche, où on s'en va. J'ai déjà commencé à vous en parler, nos trois objectifs. Maintenant, qu'est-ce que ça touche? Ce n'est pas seulement un programme de l'ADRH-Cage. Il est porté par l'ADRH-Cage, mais c'est vraiment un projet organisationnel. Ce schéma-là vous montre un petit peu de quelle façon on a voulu le transmettre aux gens qui est quand même un schéma relativement simple, ce qui vient influencer l'expérience employé usagé ou des usagers, c'est vraiment les pratiques de gestion. Donc, et ces pratiques de gestion-là, on va, ils vont être vécues, c'est les gestionnaires qui vont les faire vivre. Donc, dans notre transformation de la GRH, on veut toucher les pratiques de gestion pour outiller comme il faut les gestionnaires à être un gestionnaire de 2030 parce que c'est vers là qu'on s'en va avec des pratiques de gestion moderne, avec la flexibilité que nos jeunes nous demandent, etc. Ce qui influence aussi l'expérience employée, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'organisation, les processus, dans ce qui, ce dans quoi ils doivent interférer et au niveau ressources humaines, il y en a à de nombreux, à de nombreux points de chute. Donc, c'est porté par la DRH-cage, ça touche en grande partie nos processus à nous parce qu'ils ont une influence directe sur l'expérience employée, mais tout ce qu'on fait comme DRH-cage va venir aussi jouer sur les pratiques de gestion. Quand on dit que c'est organisationnel aussi, il y a des réflexions à haut niveau sur que veut-on être comme employeur, que veut-on être comme gestionnaire et ça, c'est plus des réflexions qui sont vraiment transversales, organisationnelles. Ça fait qu'elle touche les parties en jaune et naturellement toutes les petites lignes jaunes entre chacune des directions vous montrent les liens qu'il doit y avoir et elle est portée. Ensuite, c'est important de regarder c'est quoi les inclusions et les exclusions. C'est un programme de transformation qui va s'échelonner sur deux ans. Il nous reste un an et demi. Naturellement, ça va être évolutif. Par contre, il fallait quand même partir avec une feuille de route. Donc, il y a des projets qui ont été acceptés et on a commencé par les projets naturellement qui avaient là où est-ce que ça faisait le plus mal actuellement. on a mis aussi une cellule de crise temporaire pour essayer de faire en sorte qu'on allait faire des avancées un peu plus rapides parce que transformer c'est vraiment une transformation. On n'est pas dans de la réparation court terme de mettre un plaster pour pouvoir continuer. Ça prend plus de temps de transformer que de réparer. La cellule de crise visait à réparer des fois certains processus de manière plus rapide pour faciliter la vie de tout le monde. On a travaillé avec un modèle opérationnel de la DRH-Cage avec Hatsum ils ont plusieurs outils et c'est ce qui sous-tend une organisation dans ce cas-ci on s'en est servi pour la DRH-Cage dans le fond il y a des éléments de fondation comme la mission la vision l'offre de service on est dans le pourquoi au début ensuite la vision d'où est-ce qu'on s'en va le quoi avec l'offre de service qu'offre-t-on puis dans le comment on vient toucher au mode opérationnel avec toute la gouvernance et les plans de communication qui doivent être là on a vraiment pris le temps de mettre un carré bleu autour parce que pour nous l'élément de culture est super important parce que avec la fusion de 2015 les dernières années c'est important qu'on se définisse aujourd'hui on prend ce temps d'arrêt-là à travers les opérations mais on se permet de se donner les conditions gagnantes pour aussi faire un virage mais à travers ça il faut définir ce qu'on veut être comme DRH-Cage donc vous voyez on a dix projets qui peuvent eux-mêmes se comporter en de plusieurs livrables et on est venu les lister sur le mode opérationnel à quoi ils touchaient un des premiers éléments qu'on a fait c'était vraiment il y avait une mission puis une vision qui avait été travaillée à l'automne 2021 avant que j'arrive et on est reparti de cette mission vision-là on a fait on a revisité avec les gens à savoir est-ce que c'était toujours là qu'on voulait aller on a fait quelques petits ajustements mais ça a été conservé donc ça ça nous donnait vraiment notre fondation pour partir et ensuite on a passé à travers tous les les composantes du modèle opérationnel pour s'assurer que nos projets sont vraiment en lien avec le modèle opérationnel qu'on doit avoir et si on veut être performant c'est la base pour pour réussir à s'assurer qu'on va toucher à tout ça nous permet aussi de s'assurer que l'inter dépendance des fois entre les projets qu'on puisse les séquencer de façon logique et s'assurer de ne pas faire quelques pas par en avant puis ensuite les défaire ça a été cet élément-là était quand même un guide pour nous au niveau des grandes étapes de déploiement et de l'organisation du programme donc le premier constat qu'on peut faire par rapport à ce que Martine vient d'expliquer c'est l'envergure l'envergure du programme en termes de nombre de parties prenantes qui sont touchées je le rappelle le Sud-Centre-Sud c'est quand même 23 000 employés si je ne m'abuse donc on est quand même dans les 5 plus gros employeurs québécois donc l'ensemble des parties prenantes toutes les couches du modèle opérationnel qu'on touche simultanément comme disait Martine un besoin de coordination vraiment très très fort entre les différentes initiatives et puis on fait beaucoup de choses en parallèle donc évidemment il y a une pression sur le système de santé on le sait donc sur les opérations et en même temps on se transforme donc une complexité supplémentaire un tempo qu'on se doit de garder et enfin l'aspect culturel donc lorsqu'on est finalement lorsqu'on regardait tout ça on disait écoutez il n'y aura pas de magie il n'y aura pas de magie ça va vous prendre un véhicule particulier pour mener à bien cette transformation et on a amené les notions de programme quelques petites statistiques qu'on a toujours tendance à oublier on prône tous la vertu mais quand vient le moment de le faire on a tendance à l'oublier c'est 15% des budgets de projet généralement ou initiatives appelez ça comme vous voulez qui sont perdus en termes de mauvaise gestion de projet puis à la limite on parle de budget ce n'est pas nécessairement la priorité des organisations mais c'est l'essoufflement en fait et dans un contexte de saturation de gestion de changement c'est important de préserver les gens la mobilisation l'engagement une organisation sur cinq qui réussissent pleinement leur transformation ça fait quand même peur quand on s'embarque là-dedans et puis le dernier que je ne cesse de répéter c'est qu'une heure de planification prévient 200 erreurs d'exécution lorsqu'on intervient souvent on voit les gens en mode pompier on résout des problématiques on est dans de l'urgence et là c'est de leur dire écoutez investissons plutôt une heure à bien planifier des choses plutôt que par la suite de courir en mode en mode résolution de problèmes alors tout ça mis en plus sur le fait que en termes de leçons apprises lorsqu'on regarde un petit peu les principales barrières pour implémenter une stratégie une vision on retrouvait certains aspects comme la culture vous voyez en numéro un le deuxième la gestion et l'allocation des ressources manque d'agilité entre autres et l'aspect de la communication aussi qui est le cinquième item finalement on vient nous incorporer ça dans notre véhicule programme pour gérer la transformation et s'assurer que ces différents paliers soient bien gérés ce qui fait qu'on s'est dit pour pouvoir organiser le programme il faut savoir qu'est-ce qu'on met dedans et comment on le priorise on s'est servi principalement on a commencé à regarder les risques on s'est dit ok il y avait pas mal de risques qui ressortaient sur le terrain donc on a consulté ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'en parallèle de tout ça il y a des démarches en termes de lean management donc on a aussi des méthodologies qui sont utilisées au sein du réseau de la santé pour essayer d'améliorer la performance des opérations donc on avait déjà des initiatives d'amélioration continue vous voyez dans les risques les Kaizen donc ça a été de dire comment est-ce qu'on ne veut surtout rien arrêter la transformation c'est un avion qui vole qui est en plein vol on ne peut pas trop le ralentir sous conséquence de perte de l'importance donc c'est de dire comment est-ce qu'on vient modifier tout ça tout en ayant déjà un avion qui est à pleine vitesse donc on regarde les risques atelier de risque on regarde un petit peu évidemment les risques les plus critiques et de voir parfait comment est-ce qu'on va s'assurer de bien les adresser c'est un intrant important dans notre exercice de planification et de priorisation de restructuration de la transformation le deuxième élément c'est justement ensuite de rentrer dans des ateliers de priorisation on le disait tout à l'heure il y a évidemment le programme en tant que tel la transfo mais aussi d'autres projets à côté qui roulent non seulement à la DRHK mais dans l'organisation l'organisation se transforme au complet donc là de voir comment est-ce qu'on priorise surtout en fonction qu'est-ce qui fait mal sur le terrain qu'est-ce qui empêche les gestionnaires de dormir les feux actuellement au niveau des opérations mais aussi qu'est-ce qui va apporter de la valeur dans l'organisation à long terme et à plus long terme et là on a vraiment eu des discussions difficiles sur il faut résoudre à court terme des enjeux versus il faut investir sur une vision long terme donc on est toujours dans une recherche d'équilibre dans ces deux horizons de temps assez différents ce qui fait que ce que ça a donné vous voyez ici c'est un exemple de la feuille de route avant la priorisation vous voyez l'échelle de temps mais après ce que ça a donné là on est vraiment venu réorganiser redécouper le programme en fonction des priorités donc vous voyez la première colonne la haute moyenne basse et de dire aussi que les gens comprennent bien que c'est pas parce que la priorité est basse que ce n'est pas important ça aussi il y a beaucoup d'éducation à faire mais à un moment donné quand on est dans des contextes de ressources limitées il y a une gestion de capacité à faire et donc de se concentrer sur les éléments les plus importants pour livrer des bénéfices et commencer à entraîner la roue le fameux momentum de la gestion du changement ça nous semblait être une condition de succès sine qua non la dernière évolution qu'on a faite cette année vous voyez une petite modification c'est que je vous parlais des véhicules des Kaizen des ateliers d'amélioration continue avec une méthodologie de Lean Management donc là on est venu concilier les approches de gestion de projet plus classiques où on avait aussi des approches de type agile avec des approches de type Lean Management donc là l'idée ça a été d'intégrer les deux les deux apportent de la valeur et donc on est venu finalement organiser structurer une portion du programme sous forme de sprint d'incrément en fait de livraison de valeur donc on s'est concentré sur la chaîne de valeur du secteur des ressources humaines excusez-moi et donc on est venu impliquer c'est les petites boucles que vous voyez sur le schéma des sprints d'incrément de valeur sachant que tous les projets ne se prêtent pas nécessairement aux méthodologies Lean ou aux méthodologies Agile donc on va retrouver certaines par exemple vous voyez la troisième couche les fondations technologiques où certaines étaient davantage propices au mode prédictif de projet alors c'est sûr c'est un peu technique tout ce que je dis c'est un peu ennuyeux mais malgré tout c'est vraiment un aspect qui est très important parce que ces méthodologies-là permettent ou au contraire elles vont freiner la réalisation des bénéfices sur le terrain donc vraiment toute la réflexion qui a été faite à cet effet-là et ici finalement c'est un petit peu un zoom sur ce que je viens de dire donc les fameuses boucles de livraison de valeur donc vous voyez que alors pour les puristes qui nous écoutent aujourd'hui vous voyez qu'on n'est pas vraiment dans de l'agilité pure on n'est pas vraiment dans du Lean Management pur on est venu finalement prendre le meilleur de tous ces mondes-là en fonction aussi de la maturité en gestion de projet de l'organisation c'est bien beau de prenez des méthodologies qui sortent des livres mais si on n'est pas capable de les appliquer à la fin de la journée ça ne sert pas à grand chose donc on est vraiment venu adapter si vous voulez quelque chose sur mesure qui fasse aussi du sens pour les équipes je le répète là il y a beaucoup de personnes impliquées dans le programme c'est pas juste une affaire de 5 à 10 personnes donc s'assurer aussi que ça fasse du sens en d'autres termes ce qu'on fait et vous voyez la fin de la boucle est très importante c'est l'opérationnalisation donc au-delà de se concentrer sur des livrables c'est à la fin de la journée il faut que ça vive sur le terrain c'est là qu'on va réellement sortir les bénéfices pour le CIUSSS peut-être vous dire avant de passer à la prochaine 22 000 employés au CIUSSS et dans la direction des ressources humaines communication en affaires juridiques là je vais y aller c'est même si ça touche plus le côté RH là on est autour de 600 fait que c'est quand même en soi une bonne direction où est-ce qu'on doit revoir tous nos processus Au niveau de la gouvernance et des ressources clés alors vous voyez la petite citation d'Henri Ford là aussi pas toujours évident on met les gens autour de la table allez-y go travailler ensemble vous le savez aussi bien que moi ça ne se passe pas nécessairement donc l'idée c'est ce véhicule de transformation comment est-ce qu'on va prendre des décisions comment est-ce qu'on va arbitrer et comment est-ce qu'on va le faire vivre alors à la page suivante ce que vous voyez c'est à très haut niveau premièrement on a vraiment scindé le niveau stratégique du niveau tactique donc il y a eu beaucoup de discussions avec Martine son équipe et aussi avec les membres du comité de direction du SUS pour intégrer ça avec la gouvernance actuelle du SUS donc on ne voulait pas que ce soit quelque chose de complètement déconnecté donc vous voyez qu'il y a quand même un lien l'encadrer en pointillé avec donc la gouvernance du SUS en tant que telle avec le bureau de projet organisationnel aussi qui existe au sein du SUS donc de faire le lien s'assurer qu'on est bien aligné encore avec la stratégie globale de l'organisation si maintenant on regarde plus l'aspect à droite on voit finalement trois niveaux donc on a un niveau vraiment stratégique au comité directeur donc on va vraiment discuter du programme au complet on va ensuite descendre un niveau plus tactique le comité de coordination qui fait la colle entre le stratégique et ce qui se passe sur le terrain au niveau des différents projets je vous le rappelle il y a dix projets là-dedans qu'on ne voit pas là en fait dans la boîte équipe de projet vous pouvez l'éclater en dix celle-là et ensuite finalement vous voyez qu'on a plusieurs volets on a découpé finalement l'aspect de la coordination sur le contenu donc si vraiment on regarde à droite la table de positionnement on va vraiment réfléchir au contenu concrètement lorsqu'on parle du modèle opérationnel je vous donne un exemple lorsqu'on retouche des processus d'affaires rappelez-vous on a plusieurs projets qui vont toucher au même processus d'affaires en même temps donc on veut s'assurer que lorsqu'une décision est prise à droite elle soit cohérente avec les discussions avec les visions du projet qui lui roule à gauche donc ça c'est vraiment la table de positionnement contenu à droite si vous regardez maintenant à gauche on a le réseau d'ambassadeurs et le bureau de support à la transfo ici on va vraiment se concentrer sur l'aspect des personnes le volet people comme on dit donc bien s'assurer que la gestion de changement se fasse à travers les projets et à travers l'organisation et qu'on touche vraiment une opérationnalisation à la fin je le répète des livrables puis vous voyez le réseau d'ambassadeurs le réseau d'ambassadeurs donc ça c'est quelque chose où on va venir finalement identifier des gens qui sont prônes qui croient en la vision qui sont pour qui sont en faveur qui participent et c'est de les outiller c'est de les guider pour qu'ils nous aident finalement à socialiser le changement et faire en sorte que la masse critique de personnes puisse embarquer avec nous dans la vision voilà donc vraiment la clé ici c'est de bien distinguer stratégie tactique et ensuite de bien distinguer le contenu de la coordination en tant que telle avec un aspect de gestion de changement qui est très important dans le cadre de notre transfo vu l'aspect culturel pour compléter Henri-Jean ce que ça nous a permis de faire c'est de voir qui doit être où à quel moment parce que des fois on aimerait être partout mais a-t-on besoin d'être partout parce que ça peut ralentir est-ce qu'on est parfait toujours dans tout actuellement ça fait plusieurs mois que c'est en place depuis après les fêtes je vous dirais qu'on ne l'est pas encore par contre avoir un comité de directeurs fort qui nous supporte et c'est notre cas je pense que c'est un des éléments gagnants puis ensuite s'assurer que les éléments sont discutés à la bonne place et que l'arrimage pour nous ça a été un point fort absolument merci Martine de la précision au niveau du comité directeur si on le regarde maintenant vous vous rappelez dans les conditions de succès ou au contraire dans les éléments qui freinent une transformation on a tout le volet d'engagement des exécutifs donc on a voulu vraiment bien camper le rôle du comité directeur je ne passerai pas à travers vous aurez accès de toute façon je pense à l'enregistrement mais vous pourrez regarder un petit peu le quoi donc on s'attend à quoi on a pris du temps pour bien camper les attentes de leur rôle à quoi ils vont servir dans la transfo parce qu'ils ont un rôle à jouer au-delà de l'arbitrage classique sur l'allocation des ressources ou sur l'alignement stratégique donc c'est aussi nos premiers ambassadeurs vous voyez ici un petit peu ce qu'on est venu faire c'est excuse moi je ne parle pas aussi vite que ça on est venu aussi cartographier vraiment les responsabilités générales de chacune des instances donc les différents comités que vous avez vus dans le petit organigramme pour que ce soit très clair encore une fois pour les gens c'est clair oui ok tu avais figé pour moi oui c'est aussi tu avais figé mais voilà voilà de retour vous m'entendez c'est bon oui ok merveilleux alors écoutez je conclue je conclue rapidement mais bref l'idée d'avoir ce plan de gouvernance c'était vraiment de pouvoir rassurer tout le monde de qu'est-ce qu'on discute où quand pour que finalement la communication soit le plus fluide possible Martine je t'en donne la parole merci donc la transformation de la gestion des ressources humaines c'est un projet qui est suivi en haute instance ceux qui font partie du comité de gouvernance c'est notre PDG PDGA 2DGA donc on a on est on est très bien supporté dans les conditions gagnantes pour réussir une transformation c'est aussi d'avoir des gens dédiés donc on a créé pour les deux prochaines années une direction adjointe partenariat et transformation donc on a une personne qui est arrivée avec nous Catherine Lachance qui est arrivée au mois de février et on a la chance d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience en transformation puis en plus elle s'occupe de tout un changement du modèle opérationnel qu'on est en train de faire avec l'introduction de partenaires d'affaires et de conseillers de proximité donc on fait l'introduction d'une première ligne en ressources humaines la gestion de changement la gestion de changement puis on s'en parlait ce matin parce que nous étions justement en rencontre il faut vraiment pas le sous-estimer puis des fois on s'aperçoit que malgré que ce qu'on avait estimé qu'on considérait que c'était bien des fois ça peut ne pas être assez les gens ne sont pas partout puis à travers une transformation on est amené à changer ça touche le coeur et les tripes des gens donc il faut les faire évoluer avec nous vous avez le modèle qu'on utilise vous l'aurez dans les documents puis je pense que ça peut être de bons documents de référence pour nous c'est une base pour travailler mais ce qu'on a développé qui est intéressant cette page-ci qui nous donne la recette parce que vous avez vu à la page précédente on avait quatre grandes fonctions qui étaient l'engagement l'accompagnement le développement des compétences et les communications et à l'intérieur d'un projet comment on doit le gérer dans les différentes phases qu'on doit vivre donc le NAPRON a été bâti de cette façon-là et en n'oubliant pas ce qu'on a à faire au niveau de la gestion également c'est peut-être les concepts plus théoriques sur lesquels on s'appuie vous dire qu'au niveau de la gestion du changement on a quand même regardé le contexte actuel qui nous a amené à voir certains principes directeurs premièrement la visibilité la compréhension de la gestion de changement ce que ça vient faire va nous amener à voir certains principes directeurs qui sont liés à ça la capacité des ressources Henri-Jean vous en parlait tantôt c'est toujours un enjeu parce que la pénurie de main-d'oeuvre vous le savez toutes nos directions le vivent peu importe que vous soyez dans le réseau ou dans le public dans le privé je veux dire à ce moment-là il faut savoir on a une gestion de risque à faire sur ce qu'on est capable de faire une gestion de capacité qui est très très importante pour se donner les conditions gagnantes puis une des choses qu'on veut faire c'est pas faire les choses tout croche ne pas s'éparpiller donc des fois il faut se ramener pour pouvoir réussir à faire des coches et faire le mode de travail des équipes en silo je vous en ai parlé tantôt la prédisposition au changement organisationnel il y a une certaine saturation au changement la pandémie a affecté nos ressources à un moment donné ils nous disent mon dieu encore un changement il y a une certaine fatigue envers le changement puis dans notre cas c'est pas la première fois qu'on parlait de transformation mais à cause de multiples raisons dont la pandémie c'est des choses qui ont dû être repoussées fait qu'à un moment donné il peut y avoir une certaine désillusion aussi face à ça ce qui est important c'est les principes directeurs qu'on s'est dotés pour nous la simplicité c'est important dans tout ce qu'on va faire je vous dirais que dans nos communications c'est l'authenticité la transparence quand on est capable de le dire on le dit si on n'est pas capable de le dire on ne le dit pas on veut une planification de préparation adéquate pour assurer une bonne performance parce qu'on est toujours à ce niveau-là je peux vous dire qu'on s'aperçoit des fois qu'on se rappelle la phrase d'Henri Jean une heure de planification évite 200 erreurs on se dit on aurait peut-être dû prendre une heure de plus mais c'est à force d'en vivre qu'on s'améliore à prendre prendre des décisions stratégiques rapides ce qu'on veut c'est se concentrer sur les résultats donc remettre les bons niveaux de gestion à la bonne place pour que les gens aient une certaine autonomie de toute façon c'est ce que souvent nos gens nous demandent qu'ils soient capables d'agir et nous ce qu'on doit suivre à nos niveaux c'est beaucoup plus les résultats rapidement sur la culture Henri Jean en a parlé aussi tantôt puis la petite phrase de l'essentiel est dans l'invisible effectivement on peut dire aux gens qu'on navigue dans telle direction est-ce que c'est nos objectifs à atteindre mais si dans le comment on se comporte c'est pas ça qui ressort bien naturellement ça va être très difficile il y a plusieurs actions de comportement de culture dans ce qu'on doit faire être et nous-mêmes comme comité de gestion on doit être des exemples puis on s'aperçoit des fois qu'on est on est rendu dans le comment alors qu'on ne devrait pas l'être on devrait être dans le pourquoi on devrait être dans les orientations et le comment les équipes on doit leur laisser la place si on veut qu'ils soient mobilisés au niveau de la gestion des parties prenantes il y a beaucoup de communication qui entoure notre notre transformation il n'y en a pas assez parce que je dirais qu'un des mots qui nous reste c'est communiquer 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 mais vous les avez et les syndicats ont été impliqués depuis l'automne où est-ce qu'on avait un peu plus structuré notre démarche et nous suivent on en a fait une rencontre encore il y a quelques semaines parce que notre transformation les touche aussi parce que c'est notre offre de services qui est modifiée ou la façon dont on fait les choses donc on prend un soin vraiment d'aviser ou de faire participer parce que ça dépend toujours des cas nos parties prenantes d'où est-ce qu'on est les résultats les résultats et observations c'est suivi en comité directeur on se voit à tous les mois pour faire le suivi de l'état de santé des projets mais également voir de quelle façon on atteint certains bénéfices vous avez ici à travers tous nos projets en fonction de leurs priorités quels bénéfices ça donne ce n'est pas des bénéfices quantifiés qui sont là-dedans mais qui correspond à tout le 360 que je vous parlais les constats qu'on avait y incluant les objectifs qu'on a à atteindre d'ici 2024 ici c'est un exemple de rapport qu'on remet donc c'est exactement le même rapport qu'on vous a présenté sans donner tantôt mais là où est-ce qu'on suit vous aviez plusieurs colonnes qui allaient jusqu'en septembre 2024 on va se rendre en septembre 2024 mais au comité directeur on suit l'évolution et quand on ne rencontre pas ce qu'on avait prévu faire on travaille naturellement il y a des explications des mesures de mitigation on travaille avec des outils comme Microsoft Project pour vraiment être capable de suivre c'est quand même un changement de culture pour les équipes de la rigueur que ça amène dans la planification de penser à toutes les étapes mais également dans le suivi de leur projet donc vous avez la deuxième page parce qu'à partir du moment qu'on met des données il y a des données qu'on a conservées confidentielles mais ça touche vraiment nos trois objectifs des apprentissages puis Bill Gates disait c'est bien de célébrer le succès mais il est plus important de tenir compte des leçons de l'échec effectivement puis des fois on peut se poser est-ce qu'on a la possibilité de faire des échecs comment ça va être perçu c'est pas gagné on n'a pas une culture de célébrer les échecs parce que certaines organisations le font en même temps ce qui est important c'est de la reconnaître et d'apprendre de ça dans les bons coups je vous dirais que la vision claire pour nous la vision dès le départ elle a été identifiée ce qu'on veut être comme DRHK ce qu'on veut atteindre comme gestion de ressources humaines comment on veut travailler entre nous au niveau des directeurs de la DRHK et les autres c'est clair est-ce que c'est clair pour tous les paliers on s'est dit justement ce matin qu'il ne faut pas perdre de vue cette vision-là parce que c'est un fort pour tous les employés de la DRH particulièrement parce que c'est eux actuellement qui sont le plus impactés Henri-Jean vous disait qu'on était rendu en mode incrémental on a le lead management on n'a pas été puriste dans nos façons d'agir ou de prendre les différentes façons oui il y a de l'agile oui il y a du lean mais on crée notre propre recette en fonction de notre maturité puis des gens que nous avons en place pour atteindre nos objectifs ça je pense que c'est une agilité qui est bonne pour nous on a créé la direction adjointe on a un budget dédié à la transformation qui nous permet de nous propulser nous donner les conditions gagnantes pour atteindre nos résultats parce que si on fait ça à travers le risque des opérations on n'a vraiment pas le temps on est trop happé par ces opérations-là au niveau des communications on a essayé beaucoup de communiquer communiquer briser les silos entre les services de la DRH-Cage particulièrement on fait toutes sortes d'activités mais mois ou deux mois environ je tiens de rencontre pour faire le suivi que ça soit la transpo ou les nouvelles de la DRH-Cage parce qu'on essaie de ne pas juste faire la transpo parce que ce n'est pas tout le monde qui est touché non plus à travers ça mais naturellement la transformation prend un grand un grand pan de mœuvre mais le communiquer 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 est encore très présent et il va falloir l'intensifier un peu plus encore aujourd'hui le réseau d'ambassadeurs que Henri-Jean vous parlait à travers la gouvernance l'objectif c'est qu'on soit de multiples personnes à travailler par conséquent plus on aura de gens qui comprendront la transformation et qu'ils partageront ça nous aidera l'accompagnement externe dans la transformation je vous en ai parlé et au comité directeur avec les hors cadre maintenant Henri-Jean et moi on fait un huis clos un huis clos qui nous permet des fois d'aller plus profondément dans certaines problématiques qu'on vit certains enjeux parce qu'Henri-Jean vous le disait c'est pas on n'est pas en rédition de compte on l'est d'une quelque contre façon parce qu'on a des résultats à atteindre mais je prendrais l'exemple on n'est pas devant un jury qui nous dit A plus ou B moins c'est pas comme ça qu'on travaille avec eux ce qu'on veut c'est vraiment qu'ils portent le changement avec nous qu'ils portent la transformation c'est leur rôle mais il faut leur donner toutes les informations dans les six c'était à refaire ou en amélioration actuellement parce que c'est en continu je vous dirais que l'intégration du Lean Management dans une gestion de transformation des fois ça a du plus puis des fois du moins puis ça va avec mon deuxième point des fois on a de la misère à trouver l'équilibre entre ce qui doit émerger du du terrain versus les orientations qu'on doit donner c'est un équilibre qui est fragile parce qu'on ne veut pas perdre la mobilisation des gens par contre des fois de laisser trop de choses dans le néant c'est un grand dateur qui est vraiment des fois difficile à trouver qui n'a pas toujours été juste dans les derniers mois on s'en vient de mieux en mieux mais ça c'est un point de surveillance pour nous augmenter la visibilité des actions on communique beaucoup actuellement à l'intérieur de la DRH cage mais pas assez auprès de nos collègues donc quand il y a une perte de confiance il y a une insatisfaction il y a des éléments qui se cristallisent il y a une perception qui se cristallise c'est important que si tu veux décristalliser ça il faut que tu communiques ce que tu fais pour de bien qu'est-ce qui avance dans la transformation donc ça c'est un bout qu'on doit mettre de l'emphase et une gestion de changement encore plus présente et très concrète je vous le disais tantôt on la sous-estime bien souvent malgré qu'on a l'impression de l'avoir de mettre déjà beaucoup de temps et augmenter le focus dès le départ sur les initiatives prioritaires on a une feuille de route assez complète mais on s'aperçoit qu'avec la vie c'est difficile des fois de tenir tous nos échéanciers donc l'importance aussi de revenir peut-être et d'identifier c'est quoi nos 3-4 premières priorités elles sont identifiées pour nous puis actuellement on est en train de se dire est-ce que la priorité 5-6-7 on doit ralentir un peu donc c'est notre expérience je n'avais pas vu qu'Henri-Jean avait ajouté un et bonne chance pour ceux qui font de la transformation oui c'est ça gardez vos forces ça donne quelques cheveux blancs merci merci beaucoup c'est une transformation majeure que vous me racontez aujourd'hui dans une présentation tout aussi conséquente beaucoup de matière beaucoup d'éléments partagés donc merci de nous permettre d'accéder à cette richesse là je débuterai la période de questions donc j'invite les gens à poser des questions dans le clavardage ou à lever la main virtuellement pour que je puisse vous passer la parole je vous invite à allumer votre caméra et votre micro naturellement pour pouvoir adresser vos questions ou interventions aux conférenciers donc on a une première question déjà de la part de Véronique Lapointe allez-y oui bien d'abord merci beaucoup pour la présentation je suis également gestionnaire dans le réseau de la santé c'est très très intéressant j'aurais aimé vous entendre sur l'aspect de transformation qui fait beaucoup la une au niveau des ressources humaines c'est une grosse transformation que vous apportez comment vous avez réussi à faire du sens puis on parle beaucoup de sens justement dans les transformations pour les employés je comprends que vous avez un réseau d'ambassadeurs est-ce que vous avez d'autres ingrédients d'autres un peu ingrédients clés justement pour que cette transformation-là soit un succès puis fasse du sens pour les employés et les gestionnaires je vais y aller en rigeant tu pourras me compléter c'est sûr qu'à la base quand on a commencé à regarder pour la transformation puis la planifier il y a quand même quelques éléments qui ressortaient dans les objectifs à atteindre sont indiqués mais il y a des objectifs qui sont sous-entendus dans l'insatisfaction des gens puis on pourra au besoin vous rajouter une diapo sur qu'est-ce que ça donne pour vous parce qu'on a on a pris le temps de regarder qu'est-ce que ça donnait pour nos employés oui qu'est-ce que ça donne pour le client mais des fois c'est pas le client au détriment de la personne au RH par exemple de voir ce que ça donne à toutes les parties si prenantes ça pour nous ça a été un travail qui a été fait et qui a permis de donner du sens à pourquoi on était rendu là une des choses qui était peut-être un petit peu plus à haut niveau pour la DRH-Cage c'est qu'on voulait on veut redevenir à échelle humaine et s'est entamé avec la transformation du PL10 on s'est éloigné du terrain auparavant nous on était onze établissements donc onze établissements qui avaient une DRH et qui étaient très très près qui comprenaient les opérations donc c'est de là les solutions adaptées ils étaient impliqués dans les opérations donc dans tout le modèle opérationnel qu'on est en train de changer il est changé on est depuis trois mois dans le nouveau modèle opérationnel et en ajustement parce que ça se fait pas du jour au lendemain c'est graduel bien cet objectif-là et ça donne beaucoup de sens aux gens parce que la fierté aussi de ce qu'ils font d'avoir vraiment les deux mains sur le volant dans leur dossier c'est quelque chose que ça va leur apporter ou que ça leur apporte actuellement est-ce que ça répond Véronique ? Oui merci beaucoup Merci Merci il y a plusieurs questions donc on en a deux j'ai entendu est-ce qu'Henri-Jean souhaitait ajouter quelque chose ? Peut-être juste oui un élément pour que ça fasse du sens il faut que les gens le comprennent donc Martine mentionnait la vision claire comme bon coup je pense que le fait que ce soit des mots simples il faut que ça reste simple et que les gens soient capables de le répéter puis vous voyez il n'y en a que trois les objectifs là c'est pas pour rien qu'il n'y en a que trois il y a eu tout un exercice de simplification donc je pense aussi pour que ça fasse du sens il faut que les gens le comprennent et pour qu'ils le comprennent il faut réussir à simplifier des données très complexes quand même donc ça fait partie ça fait partie du succès selon moi Merci donc on a deux questions dans le clavardage et deux mains levées donc après une question à Mélvie Jalot clavardage on a une intervention de Marie-Claude Tellier donc une intervention multiple donc avec un commentaire un remerciement pour la bonne présentation question à deux volets donc est-ce que le programme a été ou va être présenté au ministère pour une reproduction ailleurs dans le réseau ça c'est sa première question et la deuxième question concerne les huis clos donc la personne aimerait en connaître davantage sur les huis clos donc pas nécessairement ce qui est mentionné confidentiel dans ces rencontres-là mais quel type d'informations sont discutées à cet endroit-là et aussi qui sont les joueurs qui sont absents de ce huis clos-là et qu'est-ce que ça permet de faire donc est-ce que c'est prévu avec le ministère pas encore est-ce qu'ils s'en inspireront ils savent qu'on est en grande transformation est-ce qu'ils s'en inspireront dans le cadre du projet PL15 j'ai aucune idée à ce moment-ci mais c'est sûr que ce qu'on réussit à faire actuellement sort un peu de de ce qu'on est habitué de voir dans le réseau donc sûrement qu'il va y avoir à un moment donné une présentation pour le huis clos et Henri-Jean tu me compléteras parce qu'Henri-Jean est avec moi dans le huis clos le huis clos c'est les hors-cadres avec Henri-Jean et moi on s'est aperçu que quand on faisait les comités directeurs sur le champ il faut toujours parce que les hors-cadres ont de nombreux dossiers puis on se voit à tous les mois mais entre ce qui se passe à travers les mois malgré qu'ils ont des documents il y a beaucoup de subtilités qui ne sont pas mises dans la présentation ce que ça nous permet de faire c'est d'avoir des discussions peut-être un peu plus ouvertes sur leur questionnement c'est aussi de les préparer parce qu'on ne veut pas se poser on ne veut pas être en position de défense sur nos résultats pourquoi ce n'est pas fait encore parce que des fois c'est correct que ça ne soit pas fait encore parce que peut-être qu'on a dû faire un pas de recul parce qu'en gestion de changement on a jugé que ce n'était pas le temps de le faire ça nous permet de leur donner à haut niveau l'état d'esprit des troupes y incluant l'équipe de gestion parce que l'équipe de gestion elle est très importante dans cette transformation c'est pas moi seule qui peut y arriver c'est vraiment tout le monde ensemble de voir comment ils peuvent me supporter comme collègue et s'il y a des fois des enjeux parce qu'il peut y avoir aussi des enjeux avec d'autres directions qu'on ne parlera pas devant tout le monde c'est à ces lieux-là qu'on va le faire on le fait en début puis je vous dirais que ça donne plus le ton le fait de le faire au début et qu'on prenne après beaucoup plus quand les directeurs adjoints c'est tous les directeurs adjoints de ma direction qui sont présents quand ils parlent d'une difficulté dans un dossier ils ont eu un peu le coup d'avance mais ils n'ont pas eu toute la couleur que le directeur adjoint va amener Arjan Oui c'est une réelle mise en contexte et une préparation le comité directeur on le mentionnait tout à l'heure est très important mais il faut le préparer et je pense que le huis clos c'est tirer des meilleures pratiques de gouvernance sur les conseils d'administration des grandes organisations vous avez toujours un huis clos donc on s'est inspiré de ces meilleures pratiques puis pour le ministère pourquoi pas faire la présentation ça pourra en bénéficier en effet Merci merci beaucoup on va y aller avec la question de Denis Cheneval Oui merci Merci Ariane donc outre le fait de diriger la pause santé je suis professeur à HEC donc j'enseigne la gestion des ressources humaines moi ça m'intéresse particulièrement et surtout j'enseigne la gestion stratégique des ressources humaines depuis plus de vingtaine d'années j'ai souvent mes étudiants que contrairement à ce que beaucoup de gens à RH pensent les clients du département des ressources humaines ne sont pas à l'interne ils sont à l'externe pourquoi parce qu'une entreprise une organisation ne peut pas vivre avec des clients internes elle vit avec des clients externes et dans le cas d'un centre hospitalier ce client c'est le patient je voudrais savoir en quoi votre transformation va améliorer la qualité des soins et comment vous allez en faire la démonstration et dans quelle mesure les cliniciens et les patients ont été impliqués dans cette transformation dans le fond vous l'avez vu dans mon schéma il y avait l'expérience employée mais l'expérience usagée idéalement il y aurait eu un autre petit cercle pour mettre l'expérience usagée parce que c'est vraiment l'expérience usagée qui est au cœur l'expérience usagée au cœur pourquoi parce que qui donne les services ce sont les employés mais les employés peuvent se buter des fois à différents processus sont entourés de leurs gestionnaires qui sont là pour les supporter donc des fois processus administratif processus RH donc la transformation de la gestion de ressources humaines parce qu'on ne s'adresse pas à une transformation complète de l'organisation bien on veut vraiment pouvoir supporter les les employés c'est sûr qu'un employé qui est bien au travail il y a qui est bien accompagné qui a ce qu'il faut pour travailler qui a les outils qui a la bonne formation les compétences qui a les mesures de reconnaissance pour nous ça va faire en sorte que l'expérience usagée va n'en être que gagnant s'il n'y a pas les bons protocoles puis tout ça premièrement il ne sera pas fier de son travail risque de partir on tourne l'expérience usagée automatiquement est influencée c'est de cette façon là que l'expérience usagée pour nous elle est au coeur et c'est vraiment tout ce qui est autour qui vient l'influencer on ne s'est pas encore rendu à la mesurée à se donner des indicateurs on le fera c'est dans notre graphique puis pour nous c'est lié à l'accès là j'en parlais en introduction si on fait bien notre travail l'accès aux soins parce que le personnel va être fidélisé chez nous on va en avoir plus on va pouvoir revoir l'organisation du travail parce que les ressources humaines c'est assez large donc éventuellement oui il y aura des indicateurs qui sont plus portés parce que si vous avez vu les projets on a beaucoup de projets on a 10 projets puis on ne pouvait pas mettre toutes nos idées il y en a qui sont au frigo présentement on essaie de travailler en gestion de ressources humaines plus au niveau de la culture de la GRH parcours du parcours du gestionnaire que veut-on être comme gestionnaire puis je vous dirais que ça c'est les principaux projets qui concernent la gestion de ressources humaines et le reste on est plus dans des processus l'introduction de la première ligne cette introduction de première ligne là c'est vraiment une personne de confiance qu'on introduit auprès de chaque gestionnaire de premier niveau et de deuxième niveau donc ils ont chacun leur personne de référence RH c'est des généralistes ressources humaines qui répondent à toutes leurs questions on s'attend un peu comme en santé on a un service de première ligne comme un médecin généraliste versus spécialiste on s'attend que le généraliste puisse répondre à peu près 80% 70 à 80% des demandes et que le niveau de deuxième ligne donc nos spécialistes soient beaucoup plus concentrés à développer puis à supporter le service de première ligne merci Henri-Jean est-ce que tu souhaitais intervenir aussi ou je vais à la question d'Isabelle et moi non je pense que la réponse est très complète l'aspect culturel par contre va toucher l'ensemble de la gestion des ressources humaines du SUS au complet donc on va sortir de la DRH-cage puis évidemment on veut à la fin de la journée que tout ce qu'on a vécu en termes de manque de capacité dans le réseau ça s'améliore si ce soit beaucoup plus fluide donc en bout de piste on l'espère c'est un meilleur service au client patient la question suivante est dans le clavardage d'Isabelle Émon qui demande quels sont vos ajustements des mécanismes de coordination dans la DRH-cage implantés pour briser les silos et ouvrir les communications une bonne question dans le fond je vais ramener vraiment du côté de la gouvernance on a d'une part la table de positionnement d'autre part le comité de coordination qui nous amène à suivre nos projets donc c'est le lieu où est-ce qu'avec les leads de projet on s'assure on a des gens qui proviennent d'un peu partout l'autre élément c'est de faire un nous de faire un nous il y a eu de multiples rencontres et de donner l'exemple les directeurs adjoints directrices adjointes se parlent beaucoup est-ce qu'on est parfait la réponse c'est non mais le fait de s'attacher entre nous ça aide à briser les silos en premier il faut que nous on se comporte de cette façon là et qu'on ait les réflexes d'aller voir ailleurs notre idéal dans notre vision c'est qu'on soit en symbiose ensemble et que ça soit pas le fait qu'on soit dans un service ou dans un autre qui fait qu'on rend le service mais beaucoup plus le fait qu'on a un client on a un employé on a un gestionnaire qui a un besoin on doit lui répondre et ça peut mettre en place des gens on peut avoir besoin de plusieurs personnes est-ce que ça répond Jean voulais-tu ajouter quelque chose peut-être juste une vous avez compris un changement culturel sous-jacent dans ce qu'on fait puis Martine le disait on retouche l'organisation le modèle opérationnel et à travers ça on remet au centre une chaîne de valeur en fait la chaîne de valeur de service de la DRH-Cage et ça les gens lorsqu'ils le comprennent dans l'équipe ils adhèrent et donc ça facilite à briser ces silos-là je dirais d'expertise technique ça le facilite beaucoup donc ça revient avec la vision faire du sens etc. aussi ça a demandé beaucoup beaucoup de gestion de changement parce que le changement modèle opérationnel je voulais expliquer c'est l'introduction d'une première ligne avec au total tout en partenaire d'affaires et conseiller de proximité on va avoir autour d'une trentaine de personnes ou 32 on devrait se situer là à terme parce qu'on va rentrer il va nous rester une phase à déployer en septembre mais ça veut dire qu'on a pris du quotidien puis des certaines fonctions qui appartenaient à différentes spécialités et on les a on l'a ramené dans une autre équipe qui forme notre première ligne ça force aussi le bris du silo parce que nos conseillers de proximité ou nos partenaires d'affaires ils peuvent pas être experts en tout donc ils ont besoin des experts pour offrir un service à la fine pointe ça force le maillage parce qu'on est vraiment un chêne non ça force ce maillage là parfait merci j'aimerais l'information un peu plus parce qu'on est complètement dans ça nous aussi dans notre 6 avec une première ligne une deuxième ligne une gestion de proximité et un peu ce que vous faites donc on vit un peu les mêmes les mêmes impacts merci beaucoup pour la dernière question on va aller avec Guylaine Sanson Saunier s'il vous plaît alors bonjour d'abord très belle présentation super projet bravo merci de le partager moi je suis ex-clinicienne ex-dirigeante aujourd'hui je suis chargée de cours à l'école de santé publique et tout comme Denis avec un intérêt particulier sur la gestion des ressources humaines c'est ce que j'enseigne principalement donc j'avais un intérêt particulier et je vais me concentrer plus peut-être dans tout ce grand projet qui a été bien décrit sur le personnel cadre alors sous trois volets mais rassurez-vous c'est rapide premièrement on a bien compris que vous avez associé tous les acteurs pour partager et qui s'approprie le sens de la démarche donc cette première étape-là avec l'ensemble des cadres est-ce que ça a suscité des questionnements certainement mais des craintes des préoccupations qu'est-ce qui était ressorti de ce moment où vous avez associé dès le début le personnel cadre c'était mon premier point le deuxième c'est plus en lien avec le soutien que vous apportez et qui semblent très présents notamment de l'accompagnement de la formation qu'est-ce qui a été retenu est-ce que c'est plus des formations ponctuelles personnalisées est-ce que je sais que votre organisation a fait un lien pour le volet LEADS l'approche LEADS alors est-ce que c'est inclus là-dedans et puis le troisième volet c'était on l'a évoqué tantôt avec les critères de résultats Denis a parlé au niveau de la clientèle si je viens au niveau peut-être des personnels cadres est-ce que ça ça a été fait j'avais compris peut-être pas ça va être à venir mais c'était ma question est-ce qu'il y a des critères par exemple pour voir comment ont évolué auront évolué les pratiques de gestion en vue de voir est-ce qu'il y a une évolution culturelle au plan de la gestion est-ce qu'il y a des critères qui commencent à émerger s'ils ne sont pas encore trouvés parfait merci donc au niveau des cadres de premier niveau parce qu'on a fait de multiples rencontres moi je suis arrivée le 30 mai l'année passée je me suis appropriée puis j'avais un nouveau comité de gestion trois de mes directrices adjointes ont été nommées au premier CA qui était une semaine après mon arrivée donc on se forme aussi comme équipe donc le premier mois a été intensif sur nous comme comité de gestion quelle lecture quel environnement mais ça a été beaucoup de travail parce que le positionnement que la transformation la vision est-ce que c'était exactement la même que j'avais non donc j'ai proposé à mon PDG des changements notamment sur les conseillers de proximité la création de la première ligne qui était quand même un changement relativement majeur ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé avec les gens à partir de juillet on a commencé à faire des rencontres avec les cadres et dès juillet en début juillet c'était annoncé qu'on faisait un changement de modèle opérationnel après ce qu'on leur a dit on l'a expliqué quelques fois parce que les gens tombent dans l'émotion tombent ce qui me concerne donc de revenir c'est important puis de prendre le temps je vous dirais que juillet et où ont été ça puis à partir de septembre on a commencé à travailler avec eux sur les contours de services donc on les a fait participer sur ok si on n'est plus en mode spécialité et que vous devez transférer des fonctions au conseiller de proximité avec une vision qui était quand même établie du conseiller de proximité qu'est-ce que ça veut dire pour chacun des services on les a fait avec eux puis pendant une semaine ça a été des mercredis après-midi tous les mercredis après-midi on a travaillé là-dessus ça demande du temps de l'investissement mais je pense que c'était important puis dans toutes les courbes de gestion de changement bien c'était en montagne russe ce qui est normal parce que des fois on vit ok ça ne me touchera pas d'autres fois on s'en va où avec ça l'insécurité le soutien qu'on apporte je vais le prendre à deux niveaux dans la direction des ressources humaines à travers les changements majeurs qu'on vit là donc celui du changement du modèle opérationnel qui est important on a une obligation de résultat donc il faut mettre toutes les chances de notre côté avec Hatsum qui nous accompagne on a fait un appel d'offres c'est Hatsum qui a été qui a remporté puis pour nous c'était essentiel d'avoir des gens en gestion de projet qui viennent nous aider à nous organiser qui nous accompagnent qui nous donnent un oeil externe sont experts là-dedans bien tous les gens dans la direction des ressources humaines qui sont touchés par les changements qui ont des projets ont accès à ces gens-là et sont supportés on a aussi dans notre équipe deux personnes en temps complet qui travaillent en gestion de changement puis je vous dirais que probablement que dans pas grand temps il va peut-être nous en falloir une troisième quant aux gestionnaires parce que votre question est-ce qu'elle concernait les gestionnaires du CIUSSS oui l'ensemble des gestionnaires j'imagine ça a de l'impact aussi oui effectivement puis ce qu'on a entamé il y a trois semaines on a présenté le dossier c'est le changement de culture au niveau de la gestion de la gestion des ressources humaines et là ce qu'on est en train de faire c'est à travers on implique des employés on implique les médecins on implique de mémoire on avait des patients partenaires et c'est de voir dans la gestion d'aujourd'hui c'est quoi les besoins c'est quoi vers quoi on devrait aller on a choisi de ne pas fonctionner avec un top down de se dire en comité exécutif on décide c'est quoi les compétences mais on veut plutôt faire un arrimage entre nos besoins et ceux aussi des employés parce que si on ne le fait pas ça va être dur ensuite de les fidéliser puis de les rentrer dans des petites cases aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme ça c'est une démarche qui est en cours actuellement puis pour le personnel cadre aussi ce qui s'en vient c'est qu'on va refaire le même sondage qu'on a fait dans le 360 au retour de l'été fait qu'on va être capable de voir si on s'est amélioré au niveau des taux de satisfaction de tout ce qu'ils nous ont dit ça, ça va nous donner un ordre d'idée je ne m'attends pas à avoir bondi de 40% points de pourcentage parce qu'il y a eu beaucoup de planification au départ puis on est vraiment en route depuis je vais dire 7 mois plus et tout ce qui concerne par exemple les conseillers de proximité on utilise maintenant Octopus et avec Octopus on va être capable d'aller sonder en fonction de nos processus ça c'est quelque chose qui s'en vient à savoir est-ce que le service qui a été donné que ça soit par un conseiller de proximité donc là c'est très précis mais qui peut être aussi parce que Octopus est utilisé dans d'autres secteurs puis on est en déploiement je vous dirais que c'est un grand système de billetterie qu'on déploie pour 23 000 employés presque et il va y avoir des sondages ciblés qui vont être faits juste pour s'assurer qu'on est dans le bon chemin puis quand je pense aux conseillers de proximité on veut s'assurer d'être dans le bon chemin puis pas frapper un mur dans un an puis qu'ils nous disent ça répondait pas du tout à un besoin mais à date le premier son de cloche c'est il y a quelques semaines c'était quand est-ce que les autres s'en viennent puis là ils ont commencé leur formation hier donc les gens sont contents de leur venir merci merci beaucoup donc on va clôturer Denis je te laisse merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce séminaire merci particuliers à Martine et à Henri-Jean pour la magnifique présentation riche en contenu et en expérience je vous invite au prochain séminaire de 13 juin prochain à midi qui est en portée mise en oeuvre de l'approche visage pour les personnes avec des besoins complexes opportunités et défis le séminaire qui sera très intéressant dans la mesure où les patients à besoins complexes sont des clientèles avec lesquelles il faut trouver des façons d'améliorer la fluidité des soins offerts donc conférencier Catherine Hudon professeure faculté de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et Maude Christine Lechou-Nard professeure de la faculté des sciences infirmières donc merci à tous et au plaisir de vous revoir en grand nombre merci beaucoup merci aux conférenciers merci 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 Ariane on va vous souhaiter bonne chance nous autres ici au plaisir au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir